Tout d'abord, on va commencer un petit peu avec la Tanzanie, puisque la docteure Moeti tout à l'heure a exprimé son désaccord au nom de l'OMS vis-à-vis des annonces du président tanzanien Magu Fouli, qui exprimait justement que les tests qui avaient été délivrés à la Tanzanie étaient frauduleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests qui ont été donnés à la Tanzanie proviennent soit de l'OMS ou d'un fondation, mais ce sont des tests qui ont été vérifiés. La proposition qui a été faite, c'est qu'on puisse aussi aider peut-être à vérifier les procédures du laboratoire, mais nous sommes en désaccord que les tests aient été de mauvais tests. Alors l'OMS estime, a estimé notamment cet après-midi, que le pic de l'épidémie en Afrique pourrait être d'ici 4 à 6 semaines. Pourquoi cette date ? Est-ce que la sortie des confinements joue justement dans cette date ? Cette date est un peu liée sur une modélisation, une modélisation basée sur la situation actuelle. Il s'agit en fait de pays qui ont une transmission communautaire, soit le tiers des pays du continent qui pourraient atteindre ce pic. Maintenant, l'ampleur du pic ou la rapidité d'atteinte de ce pic-là dépend des mesures qui sont en cours en ce moment, qu'il convient de maintenir ou bien de suivre de façon beaucoup plus attentive dans ce processus de déconfinement. Est-il prudent ou est-ce un petit peu trop tôt aujourd'hui de voir des pays comme l'Afrique du Sud, je pense à l'Afrique du Sud car c'est le pays le plus touché, sortir progressivement du confinement ? Est-ce que n'est-ce pas un petit peu trop tôt pour prendre de telles décisions ? Pour nous, nous disons que pour prendre ces décisions-là, il faut absolument bien analyser la tendance et avoir une capacité de réponse qui soit assez décentralisée, même au niveau des villes en dehors des grandes capitales. Donc une capacité de détection de cas, de confirmation, mais aussi de prise en charge. Et quand ces conditions sont réunies et qui montrent qu'on a plus ou moins sur l'épidémie, alors le déconfinement peut se faire parce que cela a aussi un impact énorme. Et la crainte, c'est que ces mesures ne soient plus suivies par rapport aux contraintes de survie qui s'agissent sur certaines parties de la population. Docteur, j'aimerais aborder avec vous la question des remèdes traditionnels. On parle beaucoup de plantes comme l'Artemisia, notamment, distribuées sous une certaine forme par Madagascar ces dernières semaines. La position de l'OMS évolue. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le traitement ? Et l'analyse de remèdes traditionnels pour lutter contre ce coronavirus ? L'analyse de médicaments traditionnels, notre position a toujours été claire. C'est qu'il faut que cela se fasse à travers un protocole clair qui puisse permettre de savoir que le médicament en question est efficace, qu'il est inoffensif pour l'homme. Et donc, c'est de ces deux aspects qu'il faut absolument contrôler à travers un protocole scientifique. Et donc, nous incitons les pays à utiliser les instituts de recherche et nous sommes disponibles pour les accompagner dans ce processus-là. Ce qui n'a pas encore été le cas pour le médicament en question. Justement, le Covid organics, est-ce qu'il a été délivré trop tôt ? Parce que vraiment, Madagascar l'a distribué à plusieurs pays. Brièvement, est-ce que c'est trop tôt de voir ce Covid organics être donné à plein de personnes à travers le continent ? Je dirais qu'il n'y a pas d'évidence qui montre que ce médicament est efficace. Et donc, nous attendons les données de Madagascar, mais nous incitons peut-être les pays qui voudraient l'utiliser, de le faire à travers un protocole scientifique qui permettra de récolter des données robustes qui puissent permettre de tirer des conclusions à ce sujet. Merci beaucoup, M. Yao. Pour cette précision, vous étiez en direct depuis Brazzaville.